C'est lui qui m'a appelé dans la voiture, l'UCI m'a appelé, trois minutes après Loïd m'a appelé pour me dire ce qu'il en était, donc il t'en pleure évidemment. Mais après c'est sa décision à lui, là on est dans un cas où c'est à lui de choisir s'il demande l'échantillon A ou l'échantillon B. S'il demande l'échantillon B c'est qu'il veut certainement prouver sa bonne foi, si c'est le A c'est qu'il estime que la faute est avérée. Voilà donc c'est lui qui va le choisir. Un sentiment de grande amertume, de grande tristesse, de grosse déception, de trahison même, c'est un sentiment de trahison parce que tout ce que l'on fait pour maintenir à flot cette équipe cycliste de haut niveau, cette entreprise, je rappellerai qu'il y a beaucoup de boulot en amont, il y a des familles qui vivent, tout est fait pour justement maîtriser ce risque. On connaît les risques du vélo, on sait que les problèmes de dopage sont les risques majeurs qui peuvent entraîner la suppression d'une équipe, ça s'est déjà avéré par le passé. Donc tout est fait pour combattre ce fléau et malheureusement, il y a encore ce cas-là. Chez nous, tout est fait pour lutter contre le dopage. Nous avons même des contrôles internes, on fait intervenir une psychologue, on prend les choses en amont. Malheureusement, ça ne suffit pas, encore une fois. Je pense que certains croiront qu'il y a peut-être l'affaire de dopage derrière au niveau de l'équipe. Non, 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 c'est des cas isolés. Alors ce que j'aimerais, c'est que la vérité ressorte vraiment de la bouche de la personne qui est en cause. Et que voilà, quel est son système de communication, de défense, je ne sais pas. Personnellement, je le vis vraiment comme un échec, parce que vous l'avez dit, il y a eu trois cas en trois ans et demi. C'est difficile, c'est difficile. Moi, je ne veux pas être sali, je ne veux pas que l'image de mes partenaires soit sali, je ne veux pas que l'image des coureurs qui composent l'équipe soit sali. Donc personnellement, je le prends très mal et je réfléchirai quel sera mon futur par rapport à l'équipe. Je vais, je vais vous dire, prendre un peu de temps pour voir avec ma famille, voir avec mes sponsors, voir avec mes collègues directeurs sportifs. Est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois m'écarter provisoirement ? Est-ce que je dois m'auto-suspendre provisoirement ? Est-ce que je dois quitter définitivement ? Est-ce que je dois continuer ? Il n'a pas avoué, il m'a dit qu'il ne comprenait pas. Voilà, c'est comme 98% des coureurs qui se font prendre par la patrouille, il n'avoue pas.